Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment déposer un document sur documentationadministratif.gouv.fr. Alors pourquoi déposer un document administratif ? Alors la première raison, c'est qu'on veut mieux valoriser ce document. Sur ce site qui est une reproduction des archives ouvertes HAL, nous allons bénéficier d'une meilleure visibilité sur le web, être référencé par exemple par Google Scholar. La deuxième raison, c'est qu'on va pouvoir bénéficier sur ce site d'un archivage pérenne au CINES, au Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur, un archivage garanti à 30 ans, ce qui est énorme à l'échelle du web. Et donc si jamais notre institution disparaissait ou si jamais sa littérature interne disparaissait, il y aurait toujours cette garantie-là. La troisième raison, c'est l'entraide. Moi par exemple, je vais déposer un document qui décrit comment reproduire une plateforme de veille avec un logiciel libre. Eh bien, ça peut être utile à bien d'autres veilleurs dans bien d'autres administrations. Et donc l'idée, c'est de partager. Alors, comment faire ? On va aller sur dépôt. Et sur dépôt, on va se connecter pour déposer un document. Alors moi, je suis déjà connecté. Ensuite, je vais tout simplement uploader mon fichier qui est sur mon bureau. Voilà le fichier. Je suis sur mon PC personnel. Voilà. Ensuite, on va ajouter quelques métadonnées. Alors, le titre du document. Alors moi, je vais le copier-coller. Vous voyez, le PDF est ici. J'espère que tout va bien se passer à ce niveau-là. Voilà. Type de document, c'est quoi comme type de document ? Alors là, il faut réfléchir un petit peu. En fait, je pense qu'on est plus dans un document de travail. Ça serait plutôt un compte-rendu presque, un compte-rendu d'expérimentation, je dirais. Ouais, c'est plutôt ça qui me semble le plus proche de... Voilà. Qui me semble correspondre le plus. Alors voilà. Comme on est dans du PDF, il faut quand même que je change un petit peu quelques petites choses. Voilà. On est dans un document en français. Il n'y a pas eu de partenaire spécifique par rapport à ça. Alors après, il faut quand même qu'on mette quelque chose concernant la grande thématique. Alors là, nous, on est dans quelque chose de technologique. C'est un document qui décrit comment développer une plateforme de veille. Alors vous voyez, je cherche vraiment en direct. C'est pour vraiment rester le plus fidèle possible par rapport... Voilà. Moi, écoutez, je vais plutôt le mettre dans communication et médias. Ou plutôt dans informatique et réseau. Alors attendez, on va regarder qu'est-ce qu'on a là-dedans. Voilà. On peut le mettre peut-être dans informatique et réseau. Et voilà. Et on va le mettre aussi dans communication et médias. Oui. Comme ça, on voit les deux thèmes qui apparaissent. Donc ceci étant fait... Alors on va mettre un petit résumé. Effectivement. C'est une bonne idée. Alors le résumé, je l'avais mis déjà ici. Voilà. Parce que je l'avais déjà déposé dans HAL. Avant HAL qui est pour la recherche scientifique. Ensuite, les mots-clés. Bon, écoutez, je ne vais pas trop vous faire patienter avec tout ça. Donc je vais reprendre exactement... Alors j'ai mis CMS, WordPress, plateforme de veille, veille. Bon, voilà. On va remettre les mêmes. On peut les séparer avec un point-virgule. Oui, c'est vrai que ce n'est pas mal de mettre ça. WordPress, voilà. Plateforme de veille. Bon, ceci dit, je pourrais à tout moment revenir dessus. Mais là, je pense qu'on a les mots-clés les plus essentiels. La date de publication. Alors, la date de publication. On va peut-être reprendre quand même celle du 8 mars 2021. Parce qu'en fait, c'est quand même un document qu'on a déposé dans la littérature professionnelle. Il y a déjà quand même quelques temps de cela. Donc je pense qu'effectivement, le 8 mars 2021, c'est pas mal. Et voilà, en fait. Écoutez, là, je crois que ça y est. J'ai terminé. Vous voyez, ça a quand même été relativement rapide. Sachant qu'à tout moment, je pourrais corriger si jamais quelque chose ne va pas. Alors après, là, il reste quand même à ajouter, oui, bien évidemment, les auteurs. Donc alors, je vais me rajouter, puisque je suis le premier auteur de l'article. Ajouter un nouvel auteur, voilà. Mathieu Andro. Alors, on va mettre mon adresse email. Professionnelle plutôt. Hop. Tac. Alors, ah, j'ai une page perso. Tiens, on va en profiter. On va le faire quand même comme ça jusqu'au bout. Voilà. Etablissement, employeur. Alors, je pense que si je commence à taper des SAF, il devrait apparaître dans la liste. Direction des services. Non. Il n'apparaît pas. Eh bien, on va mettre, on va copier-coller, ma foi. On ne va pas trop s'embêter à ce niveau-là. On va reprendre la même forme que j'avais mis, que j'avais mis ici. Voilà. Ah, voilà. Ah, ben voilà. On la trouve, vous voyez, la direction des services administratifs. J'accepte les conditions. On va rajouter un auteur. Donc, le deuxième auteur, le deuxième auteur, c'était Céline. Vous vous rappelez de Céline qui, aujourd'hui, travaille à la cour des comptes. Alors, Céline Bigoua. Céline Bigoua. Tac. On va ajouter un nouvel auteur. C'est parti. Alors, par contre, on va mettre, quand même, ce qu'elle était à l'époque. C'est-à-dire que, alors, du coup, on ne va pas mettre son adresse e-mail. Mais, à l'époque, elle travaillait pour la CNIL. Commission nationale de l'informatique et des libertés. Parfait. Tac. Voilà. Alors, il faut qu'on rajoute une affiliation. On va mettre la CNIL. Voilà. C'est parfait. Ensuite, troisième auteur, c'était Margot Therrière, qui était la stagiaire de Céline. Alors, on ajoute cette auteur. À l'époque, donc, elle était la CNIL. Voilà. Enregistrer. Je ne sais pas si elle a une page personnelle. Voilà. Voilà. Donc, Margot Therrière est ajoutée. On va ajouter son affiliation de l'époque, puisqu'elle a fait son stage à la CNIL. Mince. Pardon. Hop. Hop. Voilà. Voilà. La Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et on va rajouter notre collègue, dont on n'aura peut-être pas l'institution dans la liste, Didier Thébeau. Alors, attendez, je vais même copier-coller. Ça ira peut-être plus vite que cette petite saisie. Nous y voici. Donc, j'ajoute un nouvel auteur. J'ajoute Didier. Hop. Alors, aujourd'hui, par contre, là, il travaille pour le ministère de la Culture. D'ailleurs, je peux peut-être, effectivement, copier-coller ça. Voilà, en fait, son affiliation officielle. Voilà. Et là, par contre, je pense qu'on ne va pas le trouver dans la liste. On va donc ajouter une nouvelle structure. Mission de la politique documentaire. Ministère de la Culture. Enregistré. Voilà. Donc, j'accepte les conditions. Donc, vous voyez, on voit, elle est en rouge, parce qu'elle est nouvelle. Et sinon, vous voyez, on a, du coup, finalisé. Tout est en vert. Donc, on peut faire une petite relecture ultime. Et ensuite, on clique sur Déposer. Et voilà. C'est terminé. Dorénavant, on voit bien notre article, qui est en attente de vérification. C'est-à-dire que, quand même, un collègue va valider tout ça. Voilà, je vous remercie. En huit minutes, vous voyez, tout est fait.